Il y a quelques mois, cet ouvrage de franchissement a été réalisé au profit des riverains du quartier Bakinkoura dans le premier arrondissement de Parakou grâce au jeune dynamique Ousmane Traoré. Mais après son érection, c'est un casse-tête pour les usagers qui ont du mal à circuler afin de rallier un quartier à un autre. C'est donc pour toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontés ces mandats et trouver des solutions dans les brefs délais que le membre influent du parti politique Union Progressiste a effectué une descente sur le site ce vendredi 1er avril 2022. On est venu voir concrètement ce qu'il en est parce que nous avons réalisé, sur fonds propres bien sûr, dans toujours le cadre du développement de la ville de Parakou et toujours pour accompagner le chef de l'état dans son mandat placé sur le site du social. Il faudrait qu'on sache si la mairie en a fait bon usage ou pas et qu'est-ce que cela est devenu. Donc voilà, nous sommes venus, nous avons constaté, donc bientôt nous allons nous rapprocher de la mairie de Parakou pour en savoir plus. Les populations de ce quartier se réjouissent surtout de l'acte posé par le politique et souhaitent une intervention rapide afin que ces difficultés soient conjugués au passé. Il y a eu un peu du monde ici pour féliciter ce que Rott a fait, le président Rott a fait dans le quartier, puis ça il l'a fait depuis un moment. Maintenant, les gens veulent encore le remblage du pot, c'est pour ça que les gens l'ont appelé, ils n'ont qu'à venir voir ce qu'ils avaient fait entre-temps. C'est un chacun de nous qui veut passer par là, même moi-même en question qui est en train de parler, j'ai chuté sur ça là. Et la belle preuve est que même devant l'autorité là aussi, il y a un monsieur qui passait devant lui, et lui-même il a chuté, il est tombé. Donc vraiment, je suis tellement content comme lui-même l'accès posé. Puis aussi on lui disait que voilà, voilà, voilà ce qui se passait, il n'allait pas accepter. Abdoulaye Ousman Traoré réintère tout de même son engagement à œuvrer pour le mieux-être des citoyens de la ville de Parakou. Nous ne voulons pas vendre du vin au chef de l'État, nous voulons lui donner du concret. Et nous ferons tout ce qu'il y a de notre pouvoir pour que la population de Parakou puisse réellement se sentir dans leur peau. C'est pour moi l'occasion de féliciter le courage du maire Chal Tokor, qui en son temps a pris des décisions courageuses. Et on n'a pas été d'accord avec lui dans la ville, mais aujourd'hui après son départ, on voit que c'était un développeur. Donc nous, voilà des gens qui sont en train d'amoriter le pas du chef de l'État. Et c'est sur ce combat-là que nous sommes. L'échéance électorale de janvier 2023 n'a pas été occultée au cours des discussions entre Ousman Traoré et les stages et notables de Bakinkoura. Le jeune prodige ne compte laisser aucune place à l'adversaire politique dans la cité de Koborou. Sous-titrage Société Radio-Canada